Là, c'est ma première broderie. Certains voient un symbole religieux comme une croix, mais c'était plutôt dans mon intention de faire un arrière-train. Des mises en scène de mes angoisses qui passent par des choses légères. Oui, parce que c'est horrible de faire peser ces angoisses aux gens, donc je préfère les faire passer par des choses très lignores. Ce personnage, c'est à la fois femme, homme, enceinte, pas enceinte. C'est une projection de plein de personnages qui sont en moi. Je commençais à dessiner très tôt, comme tous les enfants, vers 5-6 ans. Puis alors, il y en a beaucoup qui s'arrêtent, et puis moi, j'ai toujours continué. Je fais un dessin tous les jours. C'est comme une espèce d'hygiène de vie. Malheureuse, ça a été souvent une couleur qui a été donnée aux filles à leur naissance. J'aurais peut-être voulu être une fille. Ce n'est pas pour rien que je me suis appelé Catherine aussi. Donc, c'est une couleur qui m'attire beaucoup plus que le bleu. Enfin, si on n'a pas de bleu, on n'a pas de rose. C'est bien connu, c'est complémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.